Bonjour Joanne. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire de quel endroit tu es originaire et qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer cette activité-là? Moi je suis née à Montréal et j'ai vécu quelques années au Nouveau-Brunswick et c'est là que j'ai découvert ce qu'est la courte pointe piquée à la main. J'en ai vu une et ça a été le coup de foot, donc je me suis mis à confectionner des courtes pointes piquées à la main. Et au fur et à mesure, moi en fait ce qui m'a toujours animée, c'est le matériau, le tissu, les couleurs, les textures, les motifs. Donc moi avant tout quand je fais une courte pointe, c'est le tissu qui m'inspire au lieu du patron en fait. Donc le tissu, il y a des tissus qu'on peut couper dedans, faire des petits morceaux, mais pour moi il y a des tissus qu'on doit garder souvent une pièce parce que le motif ou ce que ça crée aussi comme impression, c'est magnifique. Donc je ne coupe pas dans cette pièce-là. Et ensuite, bon, moi quand je pique la courte pointe, en fait quand on pique une courte pointe, c'est important que quand on coupe les morceaux, les coutures, c'est en ligne. Il ne faut pas qu'il y ait le moins d'espace possible. Ensuite, quand on pique à la main, c'est important aussi qu'on ne sache pas d'où parle le point et d'où, où arrive le point. Il ne faut pas que ça paraisse. Et puis si on pique à cinq points du pouce, c'est important de piquer toujours cinq points du pouce. Maintenant, c'est ça qui fait l'harmonie aussi d'une courte pointe. Quand on la voit, il y a les couleurs, les textures, le patron et on voit le point, tout est harmonieux. Où est-ce que tu te vois dans cinq ou six ans d'ici avec cette activité-là? Pour moi, c'est une activité, mais c'est au-delà de ça. Moi, c'est une passion. J'ai envie de créer. Je suis toujours en mode création. Je me vois, j'aimerais être membre du Conseil des métiers d'art du Québec. Et j'aimerais aussi, ce que je vais tenter de faire, de participer au Salon des métiers d'art du Québec. Merci beaucoup, Joanne. Merci.